Musique Bon, on y est. Un grand merci pour votre participation au Biomim Challenge 2021. Vous avez été formidables, déjà jusqu'ici. Vous allez l'être encore pour cette séquence de pitch des finalistes. Alors évidemment, le choix était très difficile à faire. On est très heureux de ce concours qu'on a lancé à la deuxième édition de BiomExpo en 2017. Et qui, chaque année, nous ravit. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il y a une bio-inspired generation qui suit. C'est très intéressant et très passionnant de vous voir tous vous saisir de ce sujet du biomimétisme à la confluence de toutes les sciences possibles et imaginables. On va démarrer très vite pour cette finale en rappelant d'abord un peu les règles du jeu. Et en remerciant les membres du jury. J'ai une zappette. Voilà, les membres du jury, ils sont là. Merci beaucoup à eux parce que ça prend du temps d'évaluer sérieusement des dossiers. Et c'est pas évident de sortir une liste de finalistes. Alors évidemment, on a l'habitude de dire que l'essentiel, c'est de participer. Ok, on est content d'être en finale aussi. Donc on a neuf projets finalistes qui vont défiler devant vous. Le but du jeu et la règle du jeu, c'est que vous avez chacun une diapo et trois minutes de présentation. Trois minutes, n'importe quoi. Si, trois minutes. C'est comme ma thèse en 180 secondes. On s'est inspiré de ça pour présenter votre projet, sachant que les membres du jury l'ont déjà étudié. Donc c'est vraiment le résumé pour rester sur l'essentiel. Et on va démarrer par une première équipe qui est une équipe de l'école Subbiotech. Alors Subbiotech, comme chaque année, participe beaucoup et beaucoup en finale. Bravo, il y a une équipe pédagogique chez Subbiotech. Je ne sais pas si Sophie Mottré est là. Elle est là. Formidable, qui a pris le sujet du bioémitisme à bras-le-corps et qui en a vraiment fait un sujet structurant dans le cursus pédagogique. Et ça change quand même beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que Subbiotech, mais vous allez voir, je crois, de mémoire, quatre projets Subbiotech. Allez, on y va avec Cryo Transplant. Je vous invite à venir au centre de la scène. Pour l'instant... Non, non, attendez, attendez, c'est moi qui... Voilà. C'est ce que j'allais vous dire. J'allais dire, pour l'instant, tout va bien. On est tranquille. C'est quand j'afficherai la diapo que vous aurez trois minutes. De toute façon, à 2.30, Elodie m'a suivi de la grande plénière jusqu'ici. À 2.30, on a la corne de brume. Voilà. À 2.30, on a un petit coup de corne de brume. Ce n'est pas qu'on est sadique. Un peu, quand même. Voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, vous êtes une... Qui est là, parmi les six ? Oui. OK. On a un micro, Elodie, pour les... Ah, pardon, oui. OK. Allez, on y va. C'est à vous. Première diapo, cryotransplant. Donc, bonjour à tous. Merci de nous accueillir. Voilà, voilà. Super. Pardon, allez-y. Merci de nous accueillir pour cette finale du Biomim Challenge. Donc, nous sommes deux étudiantes de Subbiotech. Et nous allons vous présenter notre projet cryotransplante. Donc, avec les quatre autres étudiantes de Subbiotech qui le réalisent avec nous. Donc, notre projet, il a pour but d'augmenter le temps de conservation des organes. Donc, qui est aujourd'hui très limité. On peut conserver seulement entre 4 heures, donc pour un cœur, jusqu'à maximum 24 heures pour les reins. Et ce manque de temps de conservation induit la perte de 7 transplants sur 10. Donc, ce qui est quand même énorme. Et donc, pour notre projet, on s'inspire du métabolisme de la grenouille des bois, qui est une grenouille qui vit en Alaska, dont Rose va vous parler. Donc, comme l'a dit Emma, notre solution, elle est bien inspirée de cette grenouille. Parce qu'en fait, le projet, il émane de l'observation chez cette grenouille de la capacité à adapter son métabolisme en fonction des saisons. Donc, c'est-à-dire qu'à l'entrée de l'hiver, quand les températures vont diminuer en dessous de moins de 2 degrés, cette grenouille, elle va se congeler et elle va passer tout l'hiver sous cet état de congélation. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de respiration, ni même de circulation sanguine. Et donc, au moment où les températures vont devenir plus clémentes, elle va en quelque sorte se décongeler et elle va retrouver son métabolisme normal avec tous ses organes fonctionnels. Et donc, pour notre solution, on a essayé de transposer cette adaptation du métabolisme pour faire deux sérums qui vont servir à conserver et à protéger nos organes pour les transplantations. Donc, pour ça, on a pensé à réaliser deux sérums dans lesquels on va retrouver des molécules qui sont similaires à celles qui sont produites par le métabolisme de cette grenouille au moment des étapes clés. Donc, on va retrouver des molécules cryoprotectrices, des antioxydants et des osmolites qui vont permettre de protéger les organes pendant leur conservation et au moment des étapes critiques de la congélation et de la décongélation des organes. Et donc, on a pensé à faire un premier sérum que l'on va venir injecter au moment de la congélation et un second qu'on va venir injecter au moment de la décongélation pour préparer l'organe à la réimplantation. Donc, les avantages de notre projet, c'est tout d'abord de limiter la perte des transplants et donc d'éviter d'avoir un trop grand nombre de patients en attente de greffe. Mais également, en augmentant la durée de conservation, on va limiter les coûts associés et notamment les coûts de transport par rapport à l'avancée de notre projet. Donc, on a fait toute une étude bibliographique et une analyse de marché et on en est à la phase de R&D, lors de laquelle on a notamment été récompensé lors du concours IBIS. Et on va valider notre preuve de concept et on souhaite valider notre preuve de concept. Merci pour votre écoute et on répondra avec plaisir à ceci. Bravo, bravo, cryotransplant. On a toujours la possibilité d'avoir une ou deux questions du jury, si besoin. Sinon, entre temps, je vous dis, ne loupez pas Franck Zal tout à l'heure. Allez absolument discuter avec Franck Zal tout à l'heure. Pas de questions ? Oui ? Non, allez-y, allez-y. C'est actuellement, il y a des études quand même qui sont faites et donc il y a actuellement des études notamment à Harvard, mais il y a aussi quelques groupes en France qui se penchent sur le sujet. Mais tout est encore à l'état vraiment de recherche et donc ça nous laisse nos possibilités aussi d'explorer un peu ça. Merci beaucoup Daria. C'est vrai qu'il y a parfois des approches qui sont connues depuis longtemps et puis de temps en temps, il y a des seuils comme ça. T'es bien placé pour le savoir. L'innovation, à un moment donné, a besoin aussi de temps. Bravo, merci beaucoup. On enchaîne avec l'équipe d'après. Merci beaucoup, ça sera pour les questions du jury. Alors on enchaîne avec Filtergy. On reste chez Subbiotech. Si l'équipe Filtergy veut bien se mettre au centre de la scène en attrapant un ou deux micros qui sont ici, vous faites ce que vous voulez avec le masque. Pour nous présenter ce projet, Filtergy. Ah oui, les micros, tout est géré. Ça m'a ? Ne cherchez pas à allumer les micros ou à taper dessus. Ils ne vous ont rien fait. Donc voilà, tout fonctionne. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'avoir proposé ce projet. Filtergy, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, c'est ça. C'est à vous. Bonjour à tous. L'énergie, c'est l'une des ressources les plus précieuses aujourd'hui, mais aussi un enjeu majeur de durabilité dans le monde. Alors moi, je ne suis pas là pour vous faire un long discours à ce sujet. On est toutes et tous conscients des trop nombreux enjeux liés à l'énergie. Alors je vous présente, je m'appelle Gabriel Vandenbroek. Et avec Louise, on est étudiant en biotechnologie à Subbiotech. Alors vous allez vous demander peut-être pourquoi des biologistes viennent nous parler d'énergie au juste. Eh bien justement, le vivant, c'est que ça a de l'énergie. Les glucides, les lipides, c'en est de l'énergie. Et en particulier, on a observé qu'au sein des sols, des zones humides, des petites bactéries étaient capables de digérer la matière organique des plantes pour en faire de l'électricité. Eh bien nous, les biologistes, on s'est dit pourquoi ne pas utiliser nos propres déchets organiques pour produire justement cette électricité, récupérer l'énergie cachée des sols. En France, chaque année, ce sont 1,4 million de tonnes de boue d'épuration qui sont produites. C'est l'équivalent de 560 piscines olympiques. Chaque année, et juste en France. En plus de nécessiter près de la moitié des ressources énergétiques des services d'épuration d'eau, cette ressource finit pour une bonne partie brûlée ou enfouie. Quel dommage ! Alors, la solution filtergie s'inspire des écosystèmes des eaux d'humides pour récupérer l'énergie qui est contenue dans les bouts d'épuration sans pré-traitement. Donc, en fait, le principe, ça serait d'installer des petites électrodes bio-inspirées dans les bassons de décomptation. Donc de ce fait, les stations d'épuration, elles permettraient d'agir un peu comme des estomacs. C'est-à-dire, en fait, elles récupéraient toutes les matières organiques, elles les digéraient, et elles nous permettraient à la fois d'obtenir de l'eau propre et de l'énergie durable. Voilà notre ambition. C'est de transformer ces stations d'épuration en de réels fournisseurs d'énergie durable grâce à la chimie douce. Alors, vous allez me dire, vous êtes bien gentil, c'est du papier, est-ce que ça marche vraiment ? Alors, filtergie, ça s'appuie sur une étude scientifique qui est bien fondée, qui est solide. Et si vous avez un peu l'occasion, vous pouvez passer sur notre campus subbiothèque. On a fait des prototypes, et donc, qui nous permettent de montrer que même des projets, enfin, des processus assez peu développés, donc dans notre cas, permettent d'avoir des résultats hyper concluants. Donc, c'est-à-dire, on nous permet d'obtenir de l'énergie. Et par ailleurs, en juillet dernier, on a été récompensé par l'Ibis Challenge, également. Donc, c'est innovation bio-inspirée, île de science, qui nous a permis de développer, enfin, d'avancer un peu plus sur notre propre concept. Alors, l'équipe filtergie, c'est qui ? C'est six étudiants, donc six étudiants ingénieurs en biotechnologie de subbiothèque, qui ont des spécialités et des intérêts différents. Donc, ça peut être du R&D, de la bioproduction ou du marketing. Aujourd'hui, on est ravis de vous présenter votre projet, parce qu'on est certifiés que la nature pourrait être à l'origine de toutes les nouvelles technologies du monde futur, et que tous les déchets, donc actuellement, entre autres les bouts d'épuration, pourraient être utilisés comme les ressources de demain. Voilà, c'était le projet filtergie, on vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as été frustré d'une question tout à l'heure, peut-être une question pour filtergie. Attends, il y en a une. Merci beaucoup pour la présentation. Votre projet me plaît beaucoup. Je me suis posé la question en voyant votre PowerPoint. Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur des puissances électriques, ou bien des courants qui sont potentiellement obtenables avec des grandes stations d'épuration, et les comparer à un standard qu'on connaîtrait ? Dans la bibliographie, dans la littérature scientifique aujourd'hui, avec des systèmes qui sont optimisés, on peut tout à fait espérer des volumes d'énergie de l'ordre du 10 mégawatts heure par tonne de boue. Pour le mégawatts, c'est plus compliqué à calculer. Merci beaucoup, filtergie, pour le projet et pour le pitch. Merci beaucoup. Merci, filtergie. On va varier les plaisirs et rejoindre maintenant un porteur de projet qui est déjà en mode start-up. Merci beaucoup. C'est Antoine, Guillaume ou Thomas qui est là. Thomas. Donc Thomas, Nébel, d'être là pour proposer Dionymer. Je te donne un micro. Merci beaucoup. Merci. De nous présenter Dionymer. Alors, je suis venu là aujourd'hui pour vous parler du futur des plastiques. Rien que ça. En fait, on fabrique aujourd'hui 400 millions de tonnes de plastique par an dans le monde. Et 99% de ces 400 millions de tonnes sont issues du pétrole, sont issues de la pétrochimie. Donc je suis venu vous parler d'une approche différente, complètement différente, qui est celle de notre projet Dionymer et qui est celle de la chimie circulaire. Nous, à Dionymer, on valorise, on transforme des déchets organiques, et notamment du mar de raisin, déchet de l'industrie vinicole, en biopolymères, en bioplastiques, si je vulgarise, qui sont biodégradables et voire compostables en conditions domestiques. Alors, en fait, on n'invente rien, puisque c'est quelque chose que la nature fait déjà. La nature, et notamment certaines bactéries, dans certaines conditions, stocke du carbone dans leur corps, un peu comme nous, on stocke de la graisse, et le stocke sous forme de biopolymères. C'est les points boilants qu'on voit ici, qu'on appelle polyhydroxyalkanoate, PHA. Et donc, notre technologie, elle est juste basée sur ces micro-organismes. Elle est inspirée d'eux, elle est faite avec eux. On reproduit ce procédé, on extrait la poudre, et on obtient une poudre de polymère, une poudre de PHA, qui a les mêmes propriétés que les plastiques pétrochimiques actuels, polypropylène, polyéthylène, par exemple. Alors, cette mécanique, elle est déjà connue. Elle est déjà connue, notamment pour ceux qui viennent d'assister Polymaris, qui fait quelque chose de similaire. En revanche, elle a un gros désavantage aujourd'hui, c'est son coût. Et c'est là que la valeur ajoutée de Dionimer intervient. On a trouvé, on travaille avec des micro-organismes qui nous permettent de réduire de nombreuses étapes du procédé. Et en plus de ça, on utilise une matière première, les déchets, qui ont un coût très faible, par rapport à ce que disait aujourd'hui le colza, le maïs, la canne à sucre, par exemple. Et donc, cette technologie, à terme, elle est destinée à deux types de populations, pour deux choses différentes. D'abord, les producteurs de déchets, à qui on offre une nouvelle voie de valorisation, qui multiplie nettement la valeur ajoutée de leurs biodéchets, et aussi à des industriels de tous secteurs, je pense textiles, cosmétiques, médicals, packaging, par exemple, à qui on donne accès à des nouveaux polymères, des polymères qui sont biodégradables, qui ont un impact environnemental extrêmement réduit par rapport à ce qui existe aujourd'hui, pour réduire l'impact de leurs produits, de leurs chaînes d'approvisionnement. Donc, avec ce projet, on va générer des revenus de deux manières. D'abord, des prestations de R&D auprès de ces industriels. Aussi, la production et la vente à plus gros volume de nos polymères qu'on va fabriquer avec ces bactéries. Et enfin, à terme, la licence de notre technologie, la licence de nos brevets, aux producteurs de déchets, qui veulent valoriser, par exemple, leur mare de raisin sur site, ou aux industries agroalimentaires qui veulent valoriser leurs déchets sur site à qui on pourra proposer notre technologie. Et donc, on est en phase de preuve de concept. On développe cette technologie avec deux laboratoires partenaires à Bordeaux. On est trois chimistes, trois ingénieurs chimistes pour faire ça. Et donc, voilà. Si vous voulez venir nous en parler, on est en haut au premier étage. On sera ravis d'en discuter avec vous, histoire qu'ensemble, on fasse en sorte que ces 99% de polymères pétrochimiques ne soient plus que l'histoire ancienne. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Effectivement, énorme potentiel, toutes ces approches. Delphine Bouvier, L'Oréal, merci. Bonjour, merci beaucoup pour ta présentation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le type de PHA que vous êtes capable de produire par cette technologie, les PHA étant une famille extrêmement large ? Tout à fait. Quand je disais PHA, ce n'est pas un polymère, ce n'est pas un matériau donné, c'est une famille de matériaux. Et en fait, l'idée, et nous, notre ambition à terme, c'est qu'en fonction des déchets qu'on implante, donc on commence par le mar de raisin, mais ensuite en fonction des déchets, on puisse faire des polymères qui ont des propriétés différentes, qui ont des pourcentages de différentes molécules différentes. Donc nous, on fait des PHBV, exactement, polyhydroxybutyrate-valérate. Et donc, c'est le nom barbare. Et donc, à terme, on veut en faire avec des pourcentages différents de butyrate, de valérate, ce qui leur donne des propriétés différentes pour faire de l'impression 3D, pour faire de la formulation cosmétique pour L'Oréal, par exemple, ou pour faire moultes applications. Par exemple. Vous êtes en développement, c'est ça ? Je l'ai calcée, on est en recherche des partenaires. Merci beaucoup, Thomas et Nébel. Merci. Merci, Thomas et Nébel. Dionimer, c'était le troisième projet. On passe au quatrième projet, on retourne chez Subbiotech avec StickyTend. Merci à l'équipe de rejoindre la scène. Bonjour, merci d'être là. Attrapez un ou deux micros. Merci beaucoup de nous présenter StickyTend, c'est à vous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes l'équipe StickyTend et nous sommes aujourd'hui au Biomim Challenge 2021 pour vous présenter notre projet qui part du constat que chaque année dans le monde, 2 millions de personnes se blessent pour la première fois au tendon d'Achille. Et ces blessures touchent majoritairement les sportifs et les personnes âgées de plus de 75 ans. Et 10% des blessés nécessiteront par la suite une intervention chirurgicale. Or, les solutions actuelles pour réparer la rupture des tendons et plus spécifiquement celles qui sont situées au niveau de l'os sont invasives, douloureuses et ont un risque élevé de rechute. C'est pourquoi notre équipe, composée de 6 étudiantes de Subbiotech, a cherché à développer une alternative aux techniques actuelles. Notre solution consiste tout simplement en un acte chirurgical innovant qui est lui-même basé sur une colle biocompatible et biorésistante nommée StickyTend. Notre colle, pour la créer, nous nous sommes inspirés de 3 modèles biologiques. Le premier, comme vous pouvez le voir juste ici, il s'agit de la séricine du verre à soie qui va apporter des propriétés vraiment élastiques et flexibles. Ensuite, le second modèle biologique, il s'agit du mucilage des plantes carnivores qui va apporter ce côté collant mais également élastique. Et le dernier modèle, ça va être la propolis d'abeille. La propolis d'abeille, pourquoi ? Parce que ça a donné vraiment une dimension très cicatrisante ainsi qu'antibactérienne à notre colle. L'objectif de ce projet, ça va vraiment être grâce à cette colle que l'on peut appliquer en tant que ligand au niveau de la rupture entre l'os et le tendon, comme vous pouvez le voir sur l'image sur votre gauche. Ça va être de réparer ces ruptures de manière à pouvoir garder les propriétés mécaniques ainsi que les propriétés physiques du tendon, ce qui est très important à nos yeux. Actuellement, nous sommes en train de finaliser la conception de notre colle avec la composition exacte pour ensuite pouvoir enchaîner sur nos tests de biocompatibilité et de résistance. Donc on a déjà fait quelques tests de biocompatibilité entre les modèles, mais du coup, il nous manque le test sur la colle en entière. En parallèle, nous contactons des chirurgiens afin de valider notre concept et pouvoir par la suite travailler avec eux. Donc nous souhaitons également que notre projet puisse continuer son cours à la suite, alors peut-être avec deux étudiants, peut-être encore avec nous, avec main dans la main, avec les chirurgiens. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et si vous avez des questions, nous sommes là. Merci beaucoup, merci beaucoup, une application dans le domaine du médical et puis évidemment un exemple un peu aîné de ça qui s'appelle Tissium, donc qui prouve tout le potentiel fabuleux. Est-ce qu'on a une question des membres du jury ou est-ce que c'était extrêmement clair comme ça ? Super, bravo, Sticky Ten, merci pour votre participation. Merci beaucoup. Et j'encourage sur un pas vif et alerte l'équipe Green Genesis à nous rejoindre. Green Genesis, merci beaucoup. Donc avec deux représentants, si je compte bien. c'est-à-dire c'est qui ? Alex Firet et Liam Lebeau. Super, merci. On fait bien les micros. Merci Alex et Diane. C'est ça ? Liam. Liam. Ah oui, oui, oui. Ah, mais il n'y a pas votre nom. J'ai oublié de mettre mon frère nom très bien. Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai oublié de me noter, mais... Ah, c'est modeste ça, c'est magnifique. Merci beaucoup Green Genesis. C'est quand même le cofondateur. Oh, tout de même. C'est à vous. OK. Bonjour. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé une bactérie capable de tuer plus de 300 espèces de plantes différentes ? Une bactérie capable d'influencer l'économie de la Californie et de l'Europe ? Eh bien, cette bactérie existe. Elle s'appelle Xylella fastidiosa. Elle tue notamment les oliviers, les vignes et les arbres fruitiers. Quand elle infecte un arbre, elle remonte depuis les racines jusque dans les branches, ce qui assèche l'arbre. La seule solution qu'ont trouvé les agriculteurs jusqu'à présent, c'est de brûler l'arbre en question et tous ceux à la ronde. Donc maintenant, pour vous donner des chiffres un peu plus concrets, en Californie, la bactérie est à l'origine de la destruction de 14 000 hectares de vignes. Et pour l'Europe, une estimation a été donnée. Cette bactérie pourrait causer une perte de 5,2 milliards d'euros d'ici 50 ans si sa propagation n'est pas limitée. Et donc, c'est face à tous ces problèmes qu'on a vus, qu'on propose Green Genesis. On souhaite proposer un spray qui soit simple d'utilisation, efficace, basé sur une molécule organique et naturelle, afin de limiter sa propagation. On s'est basé sur un mécanisme qu'on trouve dans la nature, chez les plantes. C'est un mécanisme de défense. Donc par exemple, on le retrouve chez l'orge lorsqu'elle essaye de lutter contre des champignons invasifs. Et donc ce produit serait du coup naturel, organique et non toxique pour l'environnement, contrairement aux pesticides qu'on retrouve actuellement sur le marché. Donc peut-être que vous vous demandez pourquoi, si c'est un mécanisme naturel, vous m'entendez ou pas ? Pourquoi ce mécanisme, s'il est naturel, n'a pas déjà été développé avant ? Eh bien, il n'est développé que dans très peu de laboratoires dans le monde, puisqu'il a été découvert parce qu'il n'est développé depuis très récemment. Le premier produit qui va sortir sur le marché l'année prochaine est seulement ciblé que sur un champignon. donc ce n'est pas notre marché. Dans notre équipe, nous sommes donc des étudiants de subbiothèque, en école d'ingénieurs en biotechnologie et nous avons même des étudiants internationaux. Donc pour développer au mieux ce projet, nous avons décidé de répartir notre équipe en trois pôles différents. Du coup, un pôle sur la recherche et le développement, un pôle pour la bioproduction et un pôle aussi pour toute la partie business et marketing. Donc une partie importante. Donc pour résumer, on souhaite proposer une solution efficace, non toxique pour l'environnement et spécifique également à Xella fastidiosa. Et pour le futur, on souhaiterait également adapter ce mécanisme à d'autres phytobactéries pour essayer de diminuer les utilisations de pesticides qu'on a aujourd'hui. Donc voilà, c'était le projet Green Genesis. On vous remercie de votre attention. Merci. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation du projet. Effectivement, les bactéries ont des ressources incroyables. Daria, non. Sylvie, Geneviève. C'était très clair. Oui, vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question en deux parties. La première, c'est comment vous garantissez que votre produit, je ne suis pas un spécialiste de biotechnologie, mais n'a aucune influence sur tous les autres organismes dans l'environnement. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est quelles sont les barrières légales à l'introduction d'une telle technologie en Europe, par exemple. OK. Alors, pour la première partie, pour être sûr, il y aura énormément de tests qui vont être faits sur ce qu'on appelle les off-targets, puisqu'on va cibler au niveau génétique la bactérie. Et c'est énormément de recherches pour savoir si ça ne va pas aller s'implémenter dans un autre organisme. Et après, même si ça s'implémente dans un autre organisme, il y a une possibilité que ça n'est pas d'effet si ce n'est pas la bactérie ciblée. Donc ça, c'est encore énormément de recherches qui sont à faire autour de ça, puisque le premier produit lui-même n'est pas encore commercialisé, donc il y a énormément de questions qui se posent. Pour la partie légale, c'est la même chose, on est dans un flou législatif et avec peut-être une première ouverture, mais ça sera aux Etats-Unis, avec le produit qui va peut-être sortir l'année prochaine, donc qui nous éclairera peut-être un peu plus sur quel type de produit c'est, et normalement, ce serait sous un biocontrôle, ce serait appelé, et non un pesticide. Je viens juste rajouter, excusez-moi, que c'est quelque chose d'assez spécifique, donc là, c'est la technique, et en fait, l'ARN qu'on utiliserait serait un ARN qui se collerait au gène spécifique de la bactérie, ce qui rajoute de la spécificité, et donc qui le découperait. Cet ARN serait seulement spécifique donc à ce gène-ci, et c'est un gène qui n'y aurait pas dans les autres organismes, ce qui ferait que c'est quelque chose qui ne toucherait pas donc les autres organismes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la présentation. Et merci effectivement pour la question réglementaire. Il y a beaucoup d'innovations bio-inspirées qui sont des innovations de rupture, on en parlait aussi dans l'autre plénière, et qui imposent aussi aux législateurs de s'adapter. C'est pour ça que c'est un sujet dont on parle aussi à la sphère politique. Merci beaucoup. Nous enchaînons avec maintenant le projet, je ne sais pas comment vraiment le prononcer, Humusation, Humusation, France, Humusation, formidable. Merci beaucoup d'être là. Vous aussi, un projet déjà un peu parti, un peu en route, vous allez nous expliquer ça. Je ne sais pas qui est là, vous allez nous le dire dans une minute. Ça fonctionne. Je vous laisse vous installer. Bonjour. On a tout le temps, vous allez avoir trois minutes, tranquille. Merci beaucoup de nous présenter votre projet. En France, un enterrement dans un caveau en béton avec un monument en granit est mis l'équivalent en carbone de 4023 kilomètres parcourus en voiture. En tant que consultante en funérailles écologiques, toutes les personnes que j'accompagne me disent être soulagées que leurs proches peuvent leur rendre un hommage qui soit fidèle à leur image, à leur façon d'être de leur vivant, c'est-à-dire en respectant la nature lors de leur funérail. Nous sommes tous concernés par la mort. Vous, les citoyens en quête de sens à travers des funérailles à l'image de votre proche décédé et désireux de nourrir à votre mort la planète qui vous a nourri de votre vivant. Vous, les professionnels du funéraire en quête de satisfaire ces particuliers à travers une activité économique rentable. Vous, les collectivités territoriales soucieuses de répondre aux besoins des usagers et aux problématiques foncières des cimetières. Vous, les législateurs qui avez à cœur d'assurer la sécurité et la salubrité à travers les obsèques et les lieux de recueillement. Alors, si comme nous, vous espérez que votre mort donne naturellement la vie à un arbre au pied duquel venir se recueillir ou que vous souhaitez répondre à ce besoin, vous aimerez sûrement l'idée d'un mode de sépulture régénératif. Notre équipe porte le projet de l'humusation qui est la transformation du corps humain en humus. Notre modèle inspirant, c'est l'écosystème du sol forestier parce qu'il est depuis des centaines de millions d'années le siège d'un intense recyclage de la matière organique. Alors, concrètement, il s'agit de placer le corps du défunt donc au cœur d'une sépulture végétale sécurisée et de créer les conditions idéales pour que tout un tas de micro-organismes puissent évidemment faire leur travail. notre équipe a déjà expérimenté ce procédé avec le corps d'une brebis. Donc, voici un échantillon de la matière obtenue après une année de transformation. C'est de l'humus, donc c'est souple, c'est doux, c'est léger, cela retient l'eau, c'est fertile. La transformation du corps humain en onimus est déjà légalisée aux Etats-Unis. L'écobilan de cette nouvelle pratique funéraire mérite toute notre attention et on espère bien, nous aussi en France, contribuer à l'heure du grand voyage, de l'ultime voyage pour que nous puissions transmettre également de la fertilité. Notre ambition est forte et belle, permettre à ceux qui le souhaitent au moment de leur mort de faire le choix de perpétuer la vie via un mode de sépulture régénératif, l'humusation, et via des lieux de mémoire vivants, des forêts. Imaginez un petit peu les conséquences et les bénéfices multiples pour les individus, pour la collectivité, pour les générations actuelles, pour les générations futures en France, mais potentiellement dans le monde entier. Nous nous appuyons sur des premiers résultats concrets, sur la faisabilité, mais aussi la désirabilité. 75% des gens que nous avons interrogés se disent prêts sans aucun doute à faire ce choix-là parce que cela rapporte du sens et de l'espoir. Donc maintenant, on a besoin de faire avancer la recherche et pour cela, on a besoin de fédérer toutes les énergies. Citoyens, professionnels du funéraire, chercheurs, suivez-nous dès à présent sur les réseaux et rejoignez-nous très prochainement au sein de l'association Humusation France. Dans le monde d'après, c'est sûr, on va bien s'humuser. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce projet étonnant. Je suis étonné par le 75% parce qu'on parlait de législatif, mais culturellement, comment il est ressenti votre projet quand vous en parlez ? Et ensuite, peut-être une question Tariq, il n'y a pas une question pour toi. Alors déjà, oui, par rapport à ce chiffre-là, c'est sur notre cœur de cible. Déjà, c'est intéressant à savoir. Donc, les personnes qui ont évidemment une sensibilité écologique et après, on s'est aperçu qu'évidemment, l'âge était un critère et notamment la barrière des 30 ans. C'est-à-dire que ça nécessite peut-être d'avoir déjà soi-même été confronté à la mort de proches, de parents ou d'avoir donné la vie. Moi, c'est la naissance de mon fils qui m'a fait m'engager dans ce projet, donc une naissance. Donc voilà, il y a déjà des choses à analyser de ce côté-là. Après, pour moi, ça se sert sur une tendance de façon générale qui est d'une croyance qui se développe de régénérer le vivant. Et les professionnels du funéraire, comment ils reçoivent votre projet ? Je pense que la demande, elle viendra plutôt de la part des citoyens et ce sera aux professionnels effectivement de s'adapter. Ça remet en question leur modèle économique et on est là aussi pour les accompagner. La partie recherche et développement a aussi cette vocation de trouver avec eux comment faire en sorte que ça puisse répondre à concilier toutes les parties prenantes. Bravo. Oui, Delphine, vous viez une question ? Merci beaucoup pour vos représentations. Vous parlez de recherche et développement. Du coup, de quoi avez-vous besoin exactement en recherche et développement ? Alors, très concrètement, en recherche et développement, on a besoin tout d'abord que certaines barrières légales évidemment tombent. En France, ce n'est pas légal pour l'instant. il n'y a que la crémation et l'inhumation. Si vous pouvez me permettre juste sur l'aspect légal, excuse-moi. En fait, ce n'est pas que ce n'est pas légal. En fait, il y a un article de loi qui précise qu'on a le droit de choisir son mode de sépulture. Donc ça, c'est la loi des funérailles depuis 1887. On a le droit de choisir son mode de sépulture. L'humusation, c'est un mode de sépulture. Donc, après cet article-là, c'est légal. Sauf qu'effectivement, jusqu'à présent, les seuls modes de sépulture pour lesquels les conditions légales ont été prévues, c'est l'inhumation, donc les enterrements, la crémation, qu'on appelle l'incinération. Et il y a également le don du corps aussi à la science, mais pas encore le don du corps à la nature. Je te laisse reprendre le regard. Et donc, en termes de besoins pour la recherche et le développement, évidemment, on a besoin de pouvoir faire des expérimentations avalisées par les services de l'État. Dans un premier temps, évidemment, comme aux États-Unis, probablement sur des animaux. Et puis ensuite, il faut savoir qu'il y a des centaines de personnes qui ont déjà signé qui sont prêtes, effectivement, à faire don de leur corps pour ce genre d'expérimentation, l'inusation. Et pour juste conclure, il y a la recherche sur le plan technique, il y a toute la recherche sur le plan socio-culturel. Et donc là, ça fait écho à votre question pour voir quelle est l'appréhension sur ce sujet-là et les moteurs et les freins. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de chercheurs de manière pluridisciplinaire, vraiment anthropologues, sociologues, philosophes. Ok. Écoutez, merci beaucoup. L'acceptabilité des mauvaises herbes dans les cimetières, il y a 20 ans, c'était injouable. Aujourd'hui, c'est accepté. Exactement. Merci beaucoup pour le projet. Oui, si vous pouvez repartir avec ça. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. de la liste. Merci beaucoup. On enchaîne avec les deux ou trois derniers projets. Et tout à l'heure, pendant que le jury délibérera en direct, live, vous connaissez les dossiers déjà, Pascal Benveniste, le finaliste lauréat premier prix de l'année dernière, viendra nous raconter où il en est et remettre le prix de cette année. Donc, nous passons sur eau. Je n'ai rien à ajouter. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Eau d'être là. Je ne sais pas si c'est Eric ou Nico. Merci beaucoup de présenter votre projet. Bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis Nico de Lafaye, je suis artiste plasticien. Mon travail consiste à utiliser soit la nature elle-même, soit le langage de la nature, qui est le langage des mathématiques, donc souvent de la géométrie, pour proposer des représentations de la nature. L'idée de ce mobile, qui s'appelle Eau, donc c'est une sculpture mobile, c'est d'offrir cette représentation de la nature avec un biomatériau qui a été développé par Eric Marcouilleux à base d'algues, d'algues laminaires, hyperboréas, donc qu'on trouve dans les eaux froides, notamment en Bretagne Nord. Trois éléments. Donc, cet élément, c'est un langage visuel, c'est un mouvement et c'est un matériau. Le langage visuel, je vous en ai un peu parlé, comme l'introduisait Galilée au début du XVIIe siècle, le grand livre de la nature est écrit dans le langage des mathématiques. Son langage est composé de formes géométriques et donc je me sers de ça pour utiliser un langage de géométrie, d'abstraction, c'est de l'abstraction géométrique. Le mouvement, c'est donc un mobile, c'est un mouvement aléatoire dont l'ensemble des éléments vont être interdépendants. C'est une sorte d'écosystème. En l'occurrence, là, on peut le voir comme soit une constellation, soit à l'échelle de l'infiniment grand, soit comme une cellule à partir du moment où les douze éléments en mouvement passent dans le champ de vision de celui qui va voir cette sculpture et on peut considérer ça comme une cellule quand le grand tout ne fait plus qu'un et rentre dans cette unité. En l'occurrence, là, l'unité, c'est le cercle ouvert. Et le matériau, donc le matériau, il a été déposé en 2017. Il est à base de ces algues laminaires hyperboréales que vous connaissez sans doute qui sont ces espèces de longues tiges sous-marines qui peuvent faire jusqu'à 2 ou 3 mètres dans nos eaux, mais beaucoup plus dans d'autres eaux, notamment au Canada. Elles ont des spécificités physiques particulièrement intéressantes, notamment quand elles sont rincées à l'eau douce. Notamment, ces algues-là sont rincées aux eaux de pluie, sont séchées au soleil. Et ensuite, il y a tout un processus de compression et de séchage des blocs qui permet de donner un matériau qui a des capacités physiques particulièrement intéressantes. C'est 3 à 4 fois plus solide que du chêne. Ça s'utilise comme du bois. C'est un capteur de carbone qui, je pense, a un avenir particulièrement intéressant, sachant que, jusqu'ici, Eric, qui a développé ce projet, ne s'en est servi que pour développer des petits objets, des petits accessoires. L'idée de ce projet, c'est de faire la promotion de l'utilisation des algues, notamment en tant que matériaux de construction. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Très intéressant. Sophie Ramana Narivo, tout à l'heure ici, présentera des choses sur les matériaux à la fois souples et résistants. Et Cédric Villani à 14h, si vous voulez parler mathématiques. Nicolas Vernotello, une question de l'architecte ? Non ? Et les algues, les sargasses, ça te parle ? Merci beaucoup pour cette présentation. On enchaîne avec l'équipe suivante, si vous voulez bien rejoindre rapidement la scène. Pardon. Hop là. Non, pardon, c'est de ma faute. S'il vous plaît, l'équipe BioVrap Polytechnique, merci beaucoup d'être là et de nous présenter votre projet. Thomas et Léon, on vous laisse présenter BioVrap. Ah oui, c'est très succinct. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, on va faire un petit sondage. Qui a déjà jeté dans une poubelle pas recyclable quelque chose qui devrait l'être ? Ok, donc ça me rassure, je ne suis pas tout seul. Avec Léon, on s'est dit que c'était une question qu'on ne devrait plus se poser en 2021. Oui, c'est vrai qu'on a tous envie de redoubler d'efforts et de mettre en place des bonnes pratiques pour limiter notre pollution, mais il faut avouer qu'au quotidien, on ne s'en donne pas toujours les moyens. Recycler, c'est super, mais ce n'est pas suffisant. La preuve, le septième continent qui s'agrandit, les déchets sur les plages et j'en passe. En fait, recycler, c'est compliqué. Il faut de l'énergie, des technologies, des installations, des gens. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est simplifier tout ça. On veut retirer l'homme de l'équation. On veut faire du biodégradable. Alors, on s'est attaqué à un problème en particulier, c'est celui des barquettes en plastique. Vous savez, celles qui emballent les viandes, par exemple, dans les supermarchés. Et on s'est dit qu'on allait essayer de trouver une alternative biodégradable à ça. Mais comme on n'était pas experts, on s'est tourné vers la nature et on a essayé de trouver des solutions bien inspirées. Et avec un peu de recherche, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément d'exemples dans le vivant de conservation de matières organiques de manière très efficace. et c'est ce qu'on va vous présenter. On s'est plongé dans un premier temps dans le monde animal. On a découvert des guêpes solitaires qui emballent leur nourriture pour la conserver pendant plusieurs semaines. On a aussi découvert des scarabées qui se protègent en s'enduisant d'une substance qui est à la fois antibactérienne, antifongique, antimicrobienne. C'est un peu plus compliqué que les conservateurs, mais c'est quand même beaucoup moins coûteux énergétiquement. Et ensuite, on s'est tourné vers le monde végétal. Et là, on a découvert des plantes du désert capables de sécréter une cire ultra-imperméable qui fabrique une véritable membrane complètement étanche avec le monde extérieur. L'idée, c'est que ces deux éléments, ils sont assez compliqués à mélanger. Et du coup, on n'arrivait pas à créer un seul emballage. Donc, on a un peu retourné le problème dans tous les sens. On a imaginé différents empilements et on s'est rendu compte qu'une couche externe rigide, une couche interne protectrice et quelque chose de très important à protéger à l'intérieur, ça ressemblait quand même beaucoup à un oeuf. Du coup, voilà, j'ai le plaisir de vous présenter BioWrap, notre emballage alimentaire biodégradable. Donc, la couche extérieure, c'est une couche qui est solide, qui est anti-choc, anti-déchirement, qui est imperméable. Tout ce qu'on attend d'un bon emballage plastique, quoi. Et la couche intérieure, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une couche qui est bioactive. Elle est à la fois... Elle est à la fois antibactérienne, antifongique, antimicrobienne et en plus, elle empêche l'eau de stagner à l'intérieur, ce qui est quand même mieux pour la conservation. Voilà, nous, c'est Thomas et Léon. On est deux étudiants en école d'ingénieur et on vous a présenté le BioWrap. Donc, c'est notre idée d'emballage alimentaire biodégradable et notre but, c'est que dans quelques années, ça remplace complètement les barquettes en plastique. Pour tous les détails un peu plus techniques, on vous laisse aller voir notre poster et merci beaucoup pour votre attention. Oui, surtout, continuez à discuter. C'est formidable. Merci de participer, de pitcher, etc. Mais ces projets-là, on leur souhaite beaucoup d'avenir. Donc, profitez de leur présence au niveau S1 quand vous êtes arrivés à droite pour discuter avec eux. Une question sur cet emballage ? Oui, Delphine. Merci. Merci, Thomas et Léon. Alors déjà, bravo, parce que vous avez fait une parfaite synergie tous les deux quand il y en a un qui perpille, l'autre attrape. C'est parfait. Bravo. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus, même si je viendrai vous voir à l'étage, mais est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus justement sur l'intérieur, ce qui fait la partie protectrice et antimicrobienne, justement ? L'idée, c'est d'utiliser de l'acide salicyclaldeïque qu'on a retrouvé dans le gel qui est sécrété par l'escarabée. C'est ça qui a pas mal de propriétés, notamment antimicrobiennes, anti... à peu près tout. Et donc, c'est ce qui permet de les protéger. Et d'utiliser ce format de gel qui est-ce qui est utilisé par la guêpe avec des chaînes carbonées qui sont longues et qui ont donc cette propriété qui empêche l'eau de former des gouttes et donc d'entrer de l'eau stagnante qui est quand même assez mauvaise pour la conservation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, BioWrap. On vous laisse regagner votre place. On va... On va terminer. Je sais pas si quelqu'un a compté, mais on doit arriver au dernier ou à l'avant-dernier projet. Je demande à... L'écaille... Oui, c'est ça. L'écaille du rayon de la manivelle Paris-Malaké. Ces architectes, quand même. De nous présenter votre projet et ensuite, on essaiera d'être rapide. Les membres du jury, vous vous mettre un petit peu à l'écart, vous délibérerez. Pendant ce temps-là, Pascal Benveniste viendra nous raconter. Il faudrait qu'à 56 ou 57, on libère la régie. D'accord ? C'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Louis Rigel et aujourd'hui, je vais vous présenter un système que j'ai pu développer avec mon camarade Pierre Lemaire dans le cadre d'un projet d'architecture bioclimatique à l'école d'architecture de Paris-Malaké. En quelques questions, pour comprendre notre système, ce sont des panneaux prismatiques. À quoi ils servent ? Ils captent les rayons solaires qui arrivent en façade et ils les réorientent à l'intérieur du bâtiment. Le but, c'est de maximiser l'éclairement naturel dans les pièces et donc de moins utiliser de lumière artificielle et d'économiser de l'électricité. Notre inspiration, elle vient du fond des océans. C'est un poisson qui s'appelle la hache d'argent et qui possède des écailles qui ont la particularité de réorienter les rayons lumineux par un phénomène de réfraction. Ça lui permet d'échapper à certains prédateurs des abysses qui produisent de la lumière pour faire scintiller leur proie. Notre système utilise ce même phénomène de réfraction. C'est ce phénomène simple qui est à la base de notre proposition. Comment ça marche ? Les panneaux sont en acrylique. Ils ont une face qui est prismatique, c'est-à-dire qu'il y a des rainures prismatiques gravées à l'intérieur, donc c'est des rainures triangulaires. Elles peuvent avoir une rotation selon deux axes, un axe vertical et un axe horizontal. Un point important de notre projet, c'est que c'est l'utilisateur qui a le contrôle manuel de ces panneaux. Notre position, c'est de le mettre dans une position active et aussi une position compréhensive par rapport à son environnement solaire et à la course du soleil qui évolue en fonction de l'année. Quand ces panneaux sont orientés vers la face du soleil, il y a ce phénomène de réfraction qui projette les rayons du soleil le plus profondément possible dans le bâtiment. Et à contrario, quand ces panneaux sont dans une position repos et donc non exposés directement au soleil, les rayons du soleil sont bloqués et donc il y a une fonction de brise soleil qui en était permet de limiter la surchauffe de la pièce. Alors, est-ce que ce système est efficace ? On a effectué des simulations comparatives entre un bâtiment équipé de ces panneaux et un bâtiment non équipé. Dans le bâtiment équipé des panneaux, on arrivait à obtenir une intensité lumineuse de 300 lux en fond de pièce. En fond de pièce, c'est environ 5 mètres de profondeur. Donc, 300 lux, c'est l'intensité lumineuse nécessaire dans un bureau ou une chambre. Et donc, 300 lux, à comparer avec le bâtiment sans panneaux, on arrivait à 100 lux. Donc, c'est un système potentiellement, théoriquement, efficace. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup. Performance énergétique du bâtiment, je pense que ça parle à tout le monde. Les deux architectes, ils sont d'accord. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. On est arrivé au terme de cette série de pitch. Je pense qu'on peut tous les applaudir très fort, s'il vous plaît. Parce que, voilà, c'est du travail, c'est de l'engagement, c'est de la passion, on l'a bien senti. On va laisser les membres du jury aller délibérer. Si vous voulez bien vous mettre un petit peu à l'écart pour discuter un peu entre vous et nous sortir un 1, 2, 3, éventuellement un coup de cœur si vous voulez. Mais on vous laisse aller un petit peu sur le côté. Je veux bien que Pascal Benveniste me rejoigne ici. Éventuellement, coup de cœur. Merci Pascal d'être là pendant que le jury délibère. Mais sinon, donne tes consignes si vite. Non, c'est bon. C'est vrai que j'avais oublié que tu t'étais cassé. Merci beaucoup. On est content de t'avoir parmi nous pour, en 3 minutes, toi aussi, tu as l'habitude, nous raconter. Donc, je vous présente Pascal Benveniste qui a gagné entre autres choses le concours Biomime Challenge 2020 et qui est en très fort développement avec Independent Living Bays. S'il vous plaît. Merci Alain. Alors, effectivement, je reviens entre guillemets pour la deuxième fois. On a gagné le Biomime Challenge l'année dernière. Donc, merci beaucoup au jury Alain pour cette nomination l'année dernière. Donc, où sommes-nous ? L'année dernière, c'était un projet qui était déjà bien amorcé puisque nous avions un premier prototype de container, donc un food container. C'est-à-dire un container qui produit des fruits, légumes, fleurs, plantes aromatiques en terre hors sol. Il ne s'agit pas d'hydropony, il s'agit de terre hors sol. Donc, les racines des plantes sont bien dans de la vraie terre. Ensuite, dans ce container transformé, la lumière naturelle vient à travers des vitres. Donc, la photosynthèse se fait par rapport lumineux solaire naturel et nous boostons cette lumière par des rampes de LED situées juste au-dessus des plantes sur plafond mobile de façon à ce que été, printemps, hiver, peu importe la saison, les plantes aient toujours la quantité optimale de lumière et ce, quelles que soient les conditions climatiques extérieures. Donc, des plantes en terre sans produits chimiques, de la lumière naturelle pour la photosynthèse, arrosage à l'eau de pluie totalement filtrée pour retirer les éventuels pathogènes qui se situent en amont et enfin, une régulation thermique qui se fait en partie par la géothermie via la position d'un puits canadien qui va puiser à 2 mètres sous terre une température constante aux alentours de 15 degrés et ce, de façon à optimiser la consommation énergétique puisque pour faire fonctionner notre food container de 12 mètres de long avec 4 chambres de culture, 300 pieds de culture simultanées, nous consommons l'équivalent d'un fer à repasser, pas plus. En termes de consommation d'eau, nous consommons entre 1 et 5 litres d'eau par jour, même en été, ce qui est absolument ridicule puisque outre la récupération d'eau de pluie, nous condensons l'humidité de l'air intérieur issu des vapotranspiration et nous condensons l'humidité de l'air extérieur pour avoir une production d'eau de l'ordre de 20 à 25 litres par jour. Ce qui signifie qu'avec notre centrale solaire photovoltaïque, notre système de batterie, notre système de récupération d'eau, notre food container duplicable à l'infini peut produire, selon certains environnements, plus d'énergie qu'il n'en consomme, peut produire plus d'eau qu'il n'en consomme et peut produire 2 à 6 tonnes de fruits, légumes, fleurs par an et par container. Alors, j'insiste sur la notion de food container et c'est une erreur. Le container n'est qu'une enveloppe, une enveloppe de chambre de culture qui est notre savoir-faire chez Independent Living Base, on est à l'entrée du salon, puisque les chambres de culture, on peut les mettre en parking en sous-sol, sur une friche industrielle, sur un balcon, sur une terrasse, sur une île, sur un bateau. Le but de cette innovation, c'est de pouvoir produire au plus près du lieu de consommation en continu toute l'année, une nourriture biologique avec une qualité nutritive intégrale et du fait de pouvoir cueillir à midi moins 10 ce que vous allez manger à midi. Donc, on arrête le fait de cueillir des fruits et légumes il y a 15 jours totalement crus, qu'ils mûrissent dans les soutes d'avions ou de bateaux ou les hangars à un gis, nous, on les cueille à maturité et on les mange immédiatement. On a notre version qui fonctionne, la version 2 est implantée à Sartrouville dans le 78 donc au nord-ouest de Paris à trois stations de RER de la Défense et on recherche actuellement des locaux beaucoup plus grands pour pouvoir industrialiser la solution qui est maintenant pour ceux qui sont connaisseurs on est en TRL 7 en termes de recherche TRL 7 ça signifie prototype à l'échelle 1 fonctionnel dans des conditions normales de fonctionnement nous sommes une centaine de personnes à avoir mangé moi le premier toutes les semaines je me fais mon petit panier repas les fruits et légumes issus donc je n'ai pas de bouton je n'ai pas grandi je n'ai pas rapetissé donc c'est très bon c'est très goûteux c'est frais c'est de qualité biologique donc voilà ce que je pouvais vous dire pour reprendre les propos d'Alain donc développement parce qu'on recrute des personnes on recherche tout de suite un jardinier spécialisé sur les potagers donc s'il y a des personnes dans la salle venez nous voir à la sortie donc on recrute des jardiniers en potager on fait une septième augmentation de capital pour financer notre croissance en R&D l'exportation et on travaille également avec le Moyen-Orient puisque le Moyen-Orient c'est une zone qui est plutôt aride ce sont des humains comme tout le monde ils mangent comme tout le monde et faire pousser sur du sable à 50 degrés en été quelque chose c'est pas évident donc eux réfléchissent beaucoup à l'agriculture indoor mais dans d'immenses hangars en plein désert pour pouvoir passer la souveraineté alimentaire de 5% à 30% à horizon de 2030 bravo merci beaucoup Pascal merci très beau très beau projet qui un peu à la confluence de tout un tas de choses qu'on recherche du local de l'adapter merci beaucoup le jury revient dans 30 secondes pour qu'on puisse décerner le classement 2021 voilà merci encore une fois Pascal et de poursuivre aussi avec nous l'aventure Bienvenue Expo voilà restez là on va voir les lauréats on termine dans 5 minutes on fera un lauréat une photo et ensuite on vous libère tous pour aller déjeuner pour se retrouver tout à l'heure allez je vais les chercher pour aller déjeuner Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501